Bienvenue sur Grande Légende Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la petite cloche en bas de cette vidéo et recevoir les notifications de nos prochaines publications. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les vertus du tamarindu indica. Le fruit du tamarinier est très largement employé en médecine populaire comme laxatif. On pile le fruit débarrassé de l'épicarpe et de graines et on mélange avec de l'eau ou bien avec un breuvage fait de lait et de farine de mille. On utilise aussi la pulpe de fruits comme fébrifuge mais surtout comme rafraîchissant et calmant de la soif. Il est connu depuis de nombreux siècles en Inde, mais ce sont les Arabes et notamment Avicenne, célèbres médecins persans du XIe siècle, qui vont les premiers mettre en évidence les qualités médicinales du tamarin, tamarindu indica. Ce fruit est alors préconisé pour calmer la fièvre, soigner la constipation et la dysenterie. On lui reconnaît également des propriétés d'astringent et de diurétique. Les médecines ayurvédiques et chinoises recommandent aussi le tamarin pour stimuler l'appétit, tonifier la digestion, stimuler le foie, lutter contre les mucosités, le scorbure ou encore les vomissements. Description de la plante C'est un arbre de 12 à 20 mètres de hauteur pouvant vivre très longtemps. Les feuilles sont paripénées. Les fleurs sont jaunâtres. Les fruits sont des gousses épaisses, ligneuses, contenant une pulpe entremêlée de fibres et engluant 5 à 6 graines. C'est un arbre considéré comme sacré et qui, paraît-il, a donné son nom à Dakar. On l'appelle aussi datier de l'Inde. Nom scientifique, tamarin du indica. Nom vulgaire, tamarinier, tamarin. Nom africain, wolof, Dakar. Bambara, tombi, entomi, tumi. Paule, dame, dab, dami, jami. Osa, tessamia, tessamia. Nom anglais, tamarin, sweet tamarin, indian dat. Classification botanique, famille des fabacés, fabacés. Forme et préparation, décoction, tisane, macération, infusion, poudre, comprimé, confiture, gélules, ampoules, sirop, gel, jus. Action curative. La pulpe contient de l'acide tartrique, 8 à 18 P100, et de la pectine, 2 à 3,5 P100, responsable de l'action laxative. Cette action est douce donc recommandée pour les enfants. Le fruit de tamarin est employé dans certaines spécialités médicamenteuses. Propriétés médicinales du tamarin. Utilisation interne. Facilite le transit intestinal et améliore la digestion. Carminatif et anti-infectieux, il intervient également dans les troubles intestinaux tels que ballonnement, flatulence et diarrhée. Antiseptique, le tamarin apaise les troubles urinaires, notamment la cystite. Pour les problèmes respiratoires, il est utilisé comme expectorant en cas de bronchite. Grâce à ses antioxydants, il est également préconisé dans la prévention du vieillissement des cellules. Utilisation externe. Bactéricides, cicatrisants et antifongiques, le tamarin est recommandé pour soigner différents problèmes cutanés, plaies, infections, dermatoses surinfectées. En stomatologie, il soulage les personnes sujettes aux afts ou aux gingivites et est utile lors des poussées dentaires des nourrissons. A utiliser aussi pour traiter les maux de gorge. Indications thérapeutiques usuelles. Constipation légère, infection des voies respiratoires, maux de gorge, douleurs buccales, infections cutanées, dermatoses, plaies, conjonctivites, inflammation des muqueuses, fièvres, diarrhées et coliques biliaires. Autres indications thérapeutiques démontrées. Le jus de tamarin est également conseillé pour diminuer les nausées et les vomissements des femmes enceintes. Cette plante est également connue pour ses bienfaits contre l'hypertension artérielle et l'asthénie. Composition du tamarin. Parties utilisées. La pulpe du fruit et l'écorce du tamarinier sont utilisées en phytothérapie. Principes actifs. Minéraux tels que le calcium, le phosphore, le fer, le sodium et le potassium. Vitamines, B1, B2, B11, PP et C. Autres composants, la pectine, des sucres simples, des acides organiques et des sels, dont les acides tartriques et le bitartre de potassium. Huile essentielle, limonène, géranioles. Quant à l'écorce, elle est riche en tannins. La pulpe contient de l'acide tartrique et de la pectine responsable de l'action laxative. Cette action est douce donc recommandée pour les enfants. Le fruit de tamarin est employé dans certaines spécialités médicamenteuses. Utilisation et posologie du tamarin. Dosage. En phytothérapie, on trouve de nombreuses préparations à base de tamarin. Ces préparations se présentent sous forme de gélules, de sirop ou encore de tisane. Respectez les doses indiquées sur les étiquettes. Il est possible de réaliser certaines préparations maison. Pour une infusion ou une tisane, comptez 20 g de pulpe dans un litre d'eau. Décoction à usage externe. Faites cuire un morceau d'écorce, plus barre oblique 15 cm, dans un litre d'eau pendant 30 minutes. Laissez macérer au moins deux heures. A utiliser soit en bain de bouche soit sur une peau irritée, comme anti-infectieux ou astringent. En usage interne, cette décoction s'utilisera contre la diarrhée à raison de deux verres par jour. Emploie comme laxatif en médecine populaire. Pilez le fruit après avoir enlevé les graines. La masse obtenue est pétrie avec de l'eau et donnée en boisson le matin à jeûne. On peut aussi en la sucrant en faire une boisson rafraîchissante et légèrement acidulée. Précaution d'emploi du tamarin. Il n'y a pas de précaution d'emploi particulière, si ce n'est de respecter les dosages thérapeutiques indiqués. Cependant, il est conseillé d'informer votre médecin ou pharmacien en cas de prise simultanée de médicaments. N'oubliez pas que, même doux, le tamarin est tout de même un laxatif. De plus, une consommation excessive de tamarin peut rendre vos intestins sensibles à ce fruit. Contre-indication. Il n'y a pas de contre-indication. En revanche, pour les femmes enceintes, ou allaitants, ainsi que les enfants, demandez conseil à votre médecin. Veillez juste à respecter les dosages préconisés. Effets indésirables. Un dosage trop élevé ou une sensibilité développée peuvent entraîner des troubles du transit. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Il n'y a pas d'interaction négative connue. Interaction avec des médicaments. Il n'y a pas d'interaction négative connue. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. Le tamarin est utile pour le traitement symptomatique de la constipation. Il jouit également d'effets bénéfiques sur la digestion. Ses propriétés antioxydantes sont intéressantes pour lutter contre les effets du vieillissement cellulaire. On le recommande aussi pour ses bienfaits antiseptiques, notamment dans les problèmes urinaires, cutanés et respiratoires. Les feuilles du tamarinier diminueraient le glucose dans le sang et agiraient sur le mauvais cholestérol. A l'heure actuelle, il s'agit de bienfaits d'ordre empirique et non du résultat d'études cliniques. Avertissement. Bien suivre la posologie des préparations pharmaceutiques. En cas de préparation maison, il faut également respecter scrupuleusement les consignes d'hygiène et le dosage thérapeutique. En cas de doute, il est toujours conseillé de consulter un médecin ou un pharmacien. La recherche sur le tamarin. Les propriétés laxatives et anti-infectieuses du tamarin sont étudiées afin de l'associer à certains soins anticancéreux. Des études en laboratoire cherchent à démontrer les effets du géraniol, présent dans le fruit, dans la prévention et la lutte du cancer du pancréas. La pulpe de tamarin bénéficie d'un numéro d'inscription dans la pharmacopée européenne et d'une monographie de contrôle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime et partagez au maximum cette vidéo autour de vous. Rendez-vous dans une prochaine vidéo de cette série pour vous présenter les vertus thérapeutiques d'une autre plante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !